salut l'équipe j'espère que vous allez bien aujourd'hui sujet un petit peu particulier là l'anglais black ops sniper alors c'est une carabine vous avez dû l'entendre dans plusieurs vidéos de certains youtubeurs qui présentent des armes qui est annoncé pour 13 joules à la vente et qui au final en sort que 7 voilà force est de constater que beaucoup de gens qui l'ont passé au chrony sont très déçus puisque la puissance annoncée n'est pas au rendez vous sachant que je vais ajouter d'autres petites bricoles elle perd ses vis comme ici qui se dessert ici également donc je trouve que c'est un mensonge déjà d'une mensonge publicitaire d'annoncer 13 joules et 1000 fps alors que ça ne dépasse pas les 140 mètres secondes ou 150 mètres secondes quand elle est en forme elle est précise certes mais ça ne fait pas tout donc il était temps pour moi de faire une vidéo sur ce sujet là puisque s'il ya bien un truc que je déteste c'est qu'on se foute de la gueule des clients sachant que j'ai moi même été biaisé j'en ai fait une vidéo où je la passe pas au chrony où je mets en avant sa précision certes elle est précise mais elle ne sort pas ses joules et quand on achète une arme de loisirs à plomb qui est censé faire 13 joules environ bah on doit recevoir une arme qui fait 13 joules environ et pas 7 joules la moitié de la puissance annoncée donc ce que je vous propose dans cette vidéo rapidement c'est que je vais vous faire un tuto d'ébridage à ma façon voilà sachant que la mienne est en fin de vie puisqu'elle perd la moitié de ses vis et que ça m'a gonflé cette histoire moi je ne serai pas remboursé puisque à un peu plus d'un an et que je l'ai acheté sur un site dont je ne citerai pas le nom puisque c'est pas celui avec lequel je travaille aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous déconseiller en attendant confirmation d'acheter ce modèle là en 13 joules puisque vous risquez d'être déçu et d'acheter le modèle en 7,5 joules les boîtes sont toutes mentionnées plus de 13 joules mais au chrony elles donnent quasiment toutes 7 joules 5 voilà donc il ya un problème avec la manufacture bo que je mets en cause directement puisque je trouve que c'est pas du tout réglo de vendre ce genre de produit à des gens qui sont intéressés par le rapport qualité prix et qui au final se font complètement entubé je peux vous montrer il ya une vis qui se barre complètement ici je vais bientôt perdre la vis ici là elle tient quasiment plus dans sa crosse bref c'est une catastrophe pourtant je m'en sers pas souvent dernière fois j'en suis servi c'était pour vous faire la vidéo et pour la passer au chrony jfkm en a fait une vidéo également d'autres ont fait des retours avec leur numéro de série que je vous invite à regarder ici d'accord et si vous avez un chrony je vous invite à me faire le retour dans les commentaires pour me donner à vos résultats de chrono ok ça m'intéresserait énormément donc moi ce que je vais faire c'est que je vais aller brancher la caméra là bas et je vais vous faire un débridage sauce mica d'accord alors pour ça je vais utiliser un outil qui est assez sympa c'est une 22 long rifle avec de la balle subsonique pour pas faire trop de bruit j'ai installé le réducteur de son de ma tika c'est un style 5 et on va voir combien de munitions un peu supporté et je pense que ça va vachement la libérer en tout cas elle aura une bonne raison de pas sortir ses joules voilà encore une fois je peux pas mettre en cause directement les vendeurs puisqu'il ne passe pas toutes leurs armes au chrony j'ai demandé à yo de max protect de m'envoyer un modèle en urgence puisque le distribue également et je m'engage et yo aussi s'engage bien sûr dans un souci de qualité de vente que si le modèle que je passe n'annonce pas très joule nous retirons tous les articles de la vente et nous faisons un compte rendu avec le manufacturier bo ou le distributeur français qui propose cette arme d'accord voilà vraiment je déteste le foutage de gueule et le mensonge publicitaire c'est vraiment un truc qui m'exaspère parce que je suis aussi client malgré que je présente des armes et qu'on m'en fournisse moi quand j'achète une arme de catégorie c je la paye de ma poche c'est à dire que la petite rossi que j'ai là il y aura une vidéo dédicacée au calibre 22 que je vais tourner juste après et que vous aurez plus tard et ben et ben je suis client donc ça me précie de recevoir un truc annoncé à quelque chose et qui au final ne saura absolument rien ok je vous rappelle qu'il ya un live ce soir à 20h30 précise dans ce live il y aura à gagner un pistolet p ak le p4 storm beretta en bicolore ça veut dire moitié argent moitié noir avec une boîte de munitions max tech en un calibre 9 mm à blanc ok donc soyez au rendez vous abonnez vous et demain normalement si les plans n'ont pas changé il y a un live avec code rhénault alors sur ma chaîne sur la sienne je m'en fous puisque c'est pas ça qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est de défendre l'agriculteur qui est mis en cause dans le meurtre en tout cas pour l'instant pour l'instant c'est un meurtre donc c'est pas c'est pas jugé de quatre mecs qui sont rentrés chez lui et il en a dessoudé un à l'aide de son fusil de classe et ce mec là à 35 ans ça pourrait être n'importe lequel d'entre nous et c'est une cause qui me qui me touche énormément puisque je me dis que ça aurait pu être moi ça aurait pu être vous et qu'on n'est pas à l'abri de se retrouver face à trois quatre individus et de dessouder dans la peur surtout quand on est avec sa gamine tout seul ok donc c'est vraiment un sujet qui est un sujet qui me tient à coeur je sais que claude renault également puisque beaucoup de défense du domicile et moi aussi donc bref c'est un sujet qu'on abordera demain sera le sujet exclusif de ce de ce live entre nous d'accord voilà donc n'oubliez pas que il ya tous les codes promo dans la description n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos merci à ceux qui s'abonnent et qui laisse un petit pouce pour le référencement n'oubliez pas qu'à 10000 abonnés je tire au sort le gagnant de la fameuse armada pcp en 5 5 et maintenant on va passer au débridage de la black ops soul sniper l'anglais mes couilles voilà ok à tout de suite bon pour ce débridage j'ai utilisé mar aussi 80 22 alors c'est pas la meilleure des carabines en 22 mais je la conseille puisque très abordable je vais utiliser en premier lieu des munitions expansives donc là j'utilise des subsonics avec ma grossi et on va voir comment réagi la black ops let's go alors je pense que ça doit coincer vers là là je pense je pense qu'est ce que tu en penses toi non peut-être vers la queue de détente je sais pas aucune idée vraiment on va trouver un de façon à force a entendu le bruit je pense que ça doit être vers là de y avoir un blocage au niveau des joues le vers là bas je suppose alors le style 5 fait très bien le travail d'ailleurs on va essayer de toucher là pas mal bien sûr je pense pas que la 22 perche le canon c'est peut-être vers l'arrière je sais pas trop qu'est ce que vous en pensez là j'irais plutôt vers l'avant moi je sais pas pourquoi je me dis que c'est vers le il ya un problème vers là là ouais ça doit être vers là d'accord on a fini pour mes chargeurs on va passer à la munition pleine tête pleine pour essayer à de percer du coup parce que la hollow point est là pour expenser à ma l'air un peu plus intéressant tête dans la crosse non ça se passe peut-être dans la croix c'est pour tous ceux qui se sont fait enculés en fait peut-être le canon je sais pas oh merde on a perdu la black ops c'est pas grave ça commence à fumer on a peut-être un début d'amélioration allez on va voir le résultat on va aller chercher la petite bête bon je t'annonce que j'ai sûrement trouvé le problème alors au niveau de du cran de 2 à ta gueule voilà donc je pense que là le problème est réglé à la l'est libre là les foules là elle peut taper là je pense là les en 150 joules minimum ouais je pense que là déjà il ya plus de problème de sûreté en fait au niveau de la queue de détente ensuite il ya des bouts un peu partout c'est assez sympa j'ai été gentil j'ai pas sorti la hmr puisque du coup bas au niveau de la sécurité et risque d'avoir du ricochet de ouf mais voilà je pense que là on est on est que ça va peut-être fonctionner maintenant je sais pas qu'est ce que tu en penses est vachement bien attend parce qu'il ya des bouts un peu partout merde on a perdu en bas merde alors on a perdu une vis ok bon bah là je pense que c'est réglé on a fait sauter les soudures ouais alors vous savez ce que je vais faire comme je sais où je l'ai acheté je vais la renvoyer d'accord c'est tout vous en pensez on verra ce que je vais lui dire que j'ai un problème avec casseur passé joule que j'ai tenté de la réparer et que bon final bah ça fonctionne pas mieux voilà qu'est ce que vous en pensez vous moi je pense que c'est une bonne idée ok et je vous tiendrai au courant de la suite des événements par rapport au retour de ma carabine carabine pistolet dégueulasse d'ailleurs j'ai perdu toutes les vis il ya plus de vis là il ya plus de sécurité il ya plus rien il ya plus doit est vraiment un problème avec ce matos voilà si vous avez aimé cette petite vidéo de destruction laisse un petit pouce et on se retrouve pour le live ce soir ok tschüss